Ce jour-là, à Yadupour, capitale du Filéquistan, capitale des babus, capitale du crime, se jouait une partie, capitale elle aussi, importante, ambigüe et complexe, dont les protagonistes étaient d'un côté l'ignoble Claquemuf et le traître Théo, de l'autre Maurice Lagrammère et le professeur Hardy Petit. Ah, voilà ! Non ! Si, Théo ! L'extrapolateur de densité. Oui, le premier des deux appareils que nous cherchons à mettre au point. Le second viendra plus tard, le réimpolateur, celui qui rendra au monument leur forme initiale. Pour l'instant, voici l'extrapolateur qui peut faire varier à volonté la densité des objets qu'on lui présente. Professeur, vous êtes un grand savant. Malgré... Malgré quoi ? Malgré la bizarrerie de votre caractère. Papa, tu es génial ! Oh, pas plus que celui qui est le premier à inventer cet appareil, au profit des voleurs de monuments ! Oui, bien sûr, mais lui, il est mort. Toi, tu es vivant. Eh, il est mort, le pauvre. Et de quoi ? Euh... Dites-moi, professeur, une question. L'appareil supprime la densité, le poids, c'est-à-dire l'existence d'un objet ou d'un être, au moment même où on agit sur lui. Oui, il l'extrapole. Il l'extériorise, en quelque sorte. Il l'arrache aux lois qui régissent son instant. Parfait. Vous pouvez régler cette extrapolation. Eh, bien sûr, ce rire-est-à-électronique. Vous pouvez donc varier la présence ou l'absence de l'objet horizontalement, si j'ose dire. C'est ça, ce qui est... Supposons alors que nous fassions varier à la fois horizontalement et verticalement, c'est-à-dire non seulement la présence dans l'instant même, mais également dans l'espace-temps. Je veux extrapoler non seulement sur place, mais en avant et en arrière. Attends, 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 mais... Oui, bien sûr, on fond, attends, un second réostat positif négatif en dérivation sur le circuit, entre les deux clangons, pepsoïdo, calcino, malfoireux... Euh... Attends, 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 aide-moi. Voilà. Euh... Parfait. En principe, c'est ça. Oui. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Pas d'erreur possible. Veux-tu qu'on fasse un essai ? Oui, oui. Carole. Carole. Carole ! Oui, c'est moi. Pardon, père. Bon, place-toi entre les électrodes géants. Ah, non, mais... Chérie ! Fais ce qu'il dit, il n'y a aucun danger. C'est sûr. Un père ne risquerait pas la vie de sa fille. Grouniach, viens avec moi. Allez, viens ici, mon chien ! Oh, ouah, 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 ouah. Une toute petite extrapolation pour commencer, professeur. Oui, essayons un recul d'un quart d'heure. Un quart d'heure ? Oui, un quart d'heure, c'est à peu près le Réosta à moins deux. Essayons. Allez, Théo, actionne la rabrige de rivaction. Voilà. Ne bougez pas, vous deux. Parfait. La rue tolle de Cybergemon entraîne le cran-pied en direction du direit d'Alcalimont. Et voilà que s'allume la fameuse valve périploïda, la recharge alternative de protons négatifs. Celle qui nous a donné tant de balles. Ça y est, professeur, ça y est, leurs corps deviennent flous, transparents. Et les voilà disparus. Disparus en arrière d'un quart d'heure. Incroyable. À Yadupour, capitale du Filakistan, centre mondial de la mystérieuse activité des babus, un événement d'une extraordinaire importance vient de se dérouler. Grugniache et Claquemuffe en ont été les protagonistes presque involontaires, et ce dernier ne cache pas son contentement. Formidable ! Extraordinaire ! Sensationnel ! Youpi ! Nous gagnons sur toute la ligne, Théo. Oh, mon petit Théo, laissez-moi vous baiser les mains et les genoux. Allons, allons, clète, mais vous, vous me gênez. Ah, non, 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 Théo, vous êtes le plus grand savant du monde. Grugniache ! Oui. Voilà, Théo courant, le plus génial inventeur du siècle. Youpi ! J'ai pète de joie, j'éclate de bonheur, j'éclate de bonheur, j'éclate de bonheur. J'y suis heureux comme une pomme. Je jubile ! Calmez-vous, patron. Ah, non, laisse-moi jubiler, Grugniache. Jubile avec moi ! Eh bien, M. Claquemuffe, je vais jubiler dans un coin. Vous vous rendez compte, Théo, nous y sommes arrivés. Vous avez réussi. L'extrapolateur a réussi à nous transporter dans l'espace-temps. Grâce à lui, Grugniache et moi, nous nous sommes retrouvés un quart d'heure en arrière. Un quart d'heure ! Formidable ! Quelle a été votre sensation à ce moment-là ? Essayez de vous rappeler, c'est important. Voyons, aucune, aucune sensation. Mais pas de décalage nerveux, pas de dépaysement ? Non, 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 tout semblait très normal, comme si nous n'avions jamais vécu cet instant-là avant. Voyons, on s'est retrouvés dans la salle à manger, j'en ai profité pour becter toutes les asperges vinaigrettes qui m'avaient prensé sous le nez la première fois. Ah ! Très important ! La première fois, Grugniache n'avait pas eu d'asperges vinaigrettes. Non. Mais vous vous rappelez, nous les avions tous mangés. Parfait. Et la deuxième fois, quand vous êtes revenu un quart d'heure en arrière dans le temps, il les a mangés. Ben tiens, je n'allais pas en faire Tintin deux fois de suite. Ça m'a servi de leçon. Vous saisissez, Claquemuf ? Grugniache vient de dire que je n'allais pas en faire Tintin deux fois de suite. Oui, Théo, j'ai saisi. C'est tout le but de notre lutte. En mangeant les asperges dont on l'avait frustré la première fois, Grugniache a corrigé un événement. Il a changé le cours de l'histoire. Moi, j'ai changé l'histoire ? Oh ben mince ! Oui, Grugniache. Ce n'était qu'un échec sur une petite échelle, un recul d'un quart d'heure et un plat d'asperges vinaigrettes, mais le résultat est indiscutable. Nous avons maintenant la preuve que l'extrapolateur nous ramenant en arrière nous permet d'influencer la marche, l'enchaînement des faits historiques. Mais je n'ai rien fait de mal, moi. C'était juste des asperges vinaigrettes. Oui, Grugniache, mais cette vinaigrette est un symbole. Mais ce n'était pas un symbole. C'était une saussière. Imbécile, petit crâne de Grugniache dégénéré. Soyez poli, patron. Pauvre primaire frustre et crétinisant. Ouais, comme ça, ça va. Bon, tu ne comprends pas que si nous pouvons reculer dans le temps, intervenir dans l'histoire. Le Filéquistan, la patrie des babus, peut lui aussi manger les asperges dont on l'avait privé. Le Filéquistan va manger des asperges ? Essayez de faire un fou, mon patron, M. Théo. Mais non, Grugniache, le Filéquistan est un tout petit pays privé d'augloir, comme tu es un petit crâne privé d'asperges. Ah, bon. Le Filéquistan ne veut plus faire Tintin, comme tu dis, alors il va retourner dans le temps, comme tu as fait, et rectifier la situation. Mais alors, M. Clackmuff, vous allez dominer le monde ? Bien sûr. Pauvre type, tu n'avais donc jamais saisi ça ? Oh non, c'est la première fois. Mais alors, pourquoi tu risquais ta vie ? Pourquoi ces courage, cette force, cette obéissance ? Ça n'était pas pour être un jour parmi les maîtres de la Terre ? Oh non, M. Clackmuff. Mais alors pourquoi, imbécile ? Parce que je vous aime bien, patron. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501